Un grand merci à la commune de Bagnouz et à tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative pour la mémoire de mon grand-père et ce qu'il a apporté au centre de secours de Bagnouz-sur-Mer, ainsi qu'à la commune. Et merci pour lui et pour ma famille. Eh bien moi je dirais pas mieux, mais bon je remercie monsieur le maire d'avoir pensé à mon père et je suis fier que mon père ait son nom sur une rue, est près de la caserne. Je vous remercie à tous. Il y a beaucoup d'émotions et moi je peux le comprendre parce qu'un papa, quand on met en honneur un papa qui a été longtemps chef de sa part copier de Bagnouz-sur-Mer, lieutenant de sa part copier à Bagnouz-sur-Mer, c'est toujours beaucoup d'émotions pour la famille. Donc je vous remercie d'être venu et sachez qu'il y a beaucoup d'émotions ici pour nous. Pour nous, pourquoi ? Parce qu'à travers Emmanuel et Elisa, c'est l'ensemble des tous à part copier que nous mettons en honneur. Nous avions baptisé cette caserne en son temps, Rastombard, parce que ça a été un chef de sa part copier héroïque avec plein d'initiatives, avec plein de fileteries en tout cas, mais toujours dans le bon sens, qui a permis certainement de sauver énormément notre arrière-pays. Et la succession a été prise par votre père, par votre frère, Emmanuel Elisa, et je pense qu'il est resté, il est toujours resté dans la même lumière, et il a toujours donné de son temps pour le temps de sa part copier de Bagnouz-sur-Mer, à travers ça, pour la vie de Bagnouz-sur-Mer. Alors moi j'ai quelques témoignages, par rapport à Emmanuel Elisa, si on l'a appelé comme ça, d'abord personnel, parce que pendant des années, les repas des sapeurs-pompiers se sont faits chez moi, je pense que les anciens s'ont arrêté. Et il y avait encore un sapeur-pompier qui était très soudé. Il y a encore, il y a encore, grâce aux successeurs qu'il y a eu, Crévi-Rouy, maintenant Michel Gias, parce qu'ils ont toujours gardé cet esprit, cet esprit a été insulté par ces personnes-là, par Gaston, Manu, Rémi, et maintenant Mille. Il y a toujours la Bagnouz-sur-Mer, je pense qu'il y a un corps de sapeurs-pompiers qui est assez particulier, parce que le mot ne me plaît pas, mais c'est quand même quelque chose, ils sont corvéables à merci, on les appelle à tout moment, à tout instant, du jour, de la nuit, souvent pour des missions, des fois qui ne sont pas les vôtres, mais vous les faites, et vous les faites toujours avec beaucoup de respect pour les personnes, et ça c'est très important, et beaucoup d'enthousiasme. Donc, à travers cet hommage qu'est rendu à Manuel Aïza, c'est l'ensemble des sapeurs-pompiers que l'on met en avant. Et ce corps de sapeurs-pompiers est indispensable au bon déroulement et à la sécurité du mobilier, que ce soit pendant les feux de forêt, ça vous le savez, et malheureusement, on a été des témoins ensemble de ce feu de forêt qu'il y a eu à la salette. Ils étaient présents, ils ont passé toute la nuit, toute la journée, et ils se sont dévoués parce que, d'abord, il y avait le sens du service du corps de sapeurs-pompiers, mais en plus, c'était dans leur commune, donc ils y étaient. Ils y étaient quand on a été en alerte pour les inondations. On a passé la nuit à la caserne, et l'ensemble des sapeurs-pompiers était sur le pied de guerre, toujours prêt à intervenir, toujours là, au service de la population. Ils sont présents quand on a un accident de santé. C'est toujours le sapeur-pompier qui fait les transports. Et ils le font toujours avec beaucoup de bonnes grâces. Et mon fils est le sapeur-pompier, vous le savez. Moi, j'ai beaucoup insisté pour qu'il le soit. Je pensais que ça serait éphémère, ça fait 20 ans qu'il est, parce qu'il a capté, comme vous, ce besoin en moment de rendre à la collectivité ce que vous apportez et d'être utile à la collectivité. Et c'est ce que vous faites à travers toutes nos actions. Et c'est souvent au détriment de vos familles, des fois de votre travail, et souvent de vos moments de communauté que vous pouvez avoir examinés. Combien de fois, moi, j'ai un peu pesté, mais bon, parce qu'on fait un repas de famille, et craque le mi-puissant, il s'en va. J'ai un peu comme ça. Ça fait un peu aller, mais il y a un peu pour la bonne poche. Et puis, bon, ils reviennent. Mais ils disent, je vais revenir des suites, on y a des suites, ils reviennent des heures après. Et des fois, il ne revient même pas parce que l'intervention a été bien plus heureux. Pour tout ça, pour tout ça, tout ça est inestimable par rapport à l'Union commune, pour tout l'envie que vous y mettiez, il était logique que le corps de sa porte-pompier, que des personnes comme Manuel Aïzan, qui ont servi toute leur vie la ville de Rennes-sur-Mer, qui ont apporté leur temps, leur patience, leur énergie, soient récompensées. Après Gaston Barbe, il était juste, moi, ça nous est venu de suite à l'idée que cette rue devait s'appeler Manuel Aïzan. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, avec beaucoup d'amitié et beaucoup de reconnaissance. Et quand vous avez dit au départ, on vous remercie pour ce que vous avez fait, non, c'est nous qui vous remercions. Parce que quelque part, à travers l'engagement de votre père et grand-père, la famille aussi, quelque part, a un peu subi les désagréments de voir partir. Celui qu'on pensait garder à la table ou garder en famille, parce qu'il avait besoin et puis il devait commander ses hommes lors des interventions. Merci. Merci, Magny. Merci. On pense à toi. Et puis merci à vous, la famille. Merci beaucoup. Notre femme de la patrie, Le jour du douloir est arrivé Entre nous de la tyrannie L'étendant sanglant est levé L'étendant sanglant est levé Entendez-nous dans nos campagnes Purgiques et péroses soldats Qui viennent jusque dans nos bras Écortez nos fils et nos compagnies Aux âmes citoyennes Pour appeler nos bataillons Marchons, marchons Qu'un sang impur À peu de nos scions Repos Repos On peut les rapports Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada